Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différents modèles qui sont à l'heure actuelle introuvables en boutique et toute la spéculation qu'il y a tout autour de ces différents modèles. A tout de suite ! Victimes de leur succès, quelques marques et quelques modèles de monde de luxe sont indisponibles en boutique. Beaucoup de passionnés et des jeunes passionnés sont déçus du temps d'attente et de la difficulté à trouver certains modèles. Au vu de l'engouement qu'il y a tout autour de certains modèles, il existe trois marques qui ont la chance ou la malchance d'être recherchées et d'avoir des modèles introuvables en boutique. Les modèles concernés sont principalement fabriqués par trois manufactures. Je veux parler de Patek Philippe, d'Audemar Piguet et de Rolex. Les connaisseurs et les passionnés se les arrachent. Dans un article du journal Le Monde que je vous mettrai en description, cet article parle du business des montres introuvables et de tout l'engouement qu'il y a pour ces marques. Il se trouve que c'est un business très lucratif et très juteux et certaines personnes n'hésitent pas dès lors qu'ils ont un modèle en leur possession, un modèle rare à le revendre directement après pour faire une plus-value sur ce modèle. Pour certains modèles, il y a des mois, voire des années d'attente pour certains d'entre eux. Tout cet engouement pour ces montres introuvables est problématique car les passionnés de ces marques sont exaspérés de voir le business qu'il y a tout autour de ces modèles. C'est vrai que dès lors qu'on est passionné et que l'on va dans une boutique, par exemple une boutique Rolex ou Patek ou Audemars, et que l'on cherche une Royalo pour Audemars ou une Submariner pour Rolex ou Nautilus pour Patek Philippe, et que l'on nous annonce qu'il y a des années d'attente pour ces modèles-là, c'est vraiment très décevant. C'est vraiment la chose la plus frustrante qu'il existe. Moi je sais que pour mon modèle, j'ai dû attendre 4 mois, j'ai eu relativement de la chance, mais je connais des gens qui ont attendu 1 an et demi, certains 2 ans pour une Daytona, donc c'est quand même très décevant. Qu'ont-ils de si spécial ? Ces modèles sont les plus accessibles financièrement des catalogues les plus classiques des marques. Chez Patek Philippe, il s'agit de l'ensemble des références de la collection Nautilus et l'Aquanote, qui est de plus en plus recherchée et de plus en plus demandée. Pour vous procurer une Nautilus par exemple, vous pouvez attendre entre 7 à 12 ans d'attente pour en procurer une en boutique. L'Aquanote est un peu moins recherchée, vous pouvez vous en procurer une entre 1 an et 3 ans d'attente. Chez Audemars Piguet, ce sont les collections Royalo qui sont les plus demandées et les plus recherchées. Vous pouvez vous procurer la Royalo classique en acier, Vous pouvez attendre entre 1 à 2 ans d'attente en moyenne. Bien sûr, ces chiffres ne sont que des estimations. Pour certaines boutiques, vous pouvez attendre beaucoup moins de temps. Et pour certaines d'entre eux, comme par exemple celles qui sont situées autour de la Plasman Dome, je sais qu'il y a énormément d'engouement et beaucoup de demandes auprès de ces différentes boutiques. Enfin, chez Rolex, tous les modèles professionnels en acier sont sur liste d'attente. Mais également un ou deux modèles classiques sont également sur liste d'attente. Les modèles les plus recherchés sont la Daytona, bien évidemment, avec une estimation entre 3 à 7 ans d'attente pour en avoir une si vous êtes sur liste. Les différentes GMT Master 2 avec une estimation entre 2 à 5 ans d'attente. Les différentes Submariner où l'engouement pour ces modèles est monté en flèche dernièrement en dépassant l'année d'attente. Il existe 3 Submariner, donc les 2 Submariner avec la date, donc la 116-610-LN pour lunettes noires et la 116-610-LV pour lunettes vertes, dite la Hulk. Et il y a également celle sans la date, donc celle que j'ai, la 114-060. Mais également les Sea Dwellers, elles aussi, dépassent l'année d'attente. La Air King, la Miglos, l'Explorer, l'Explorer 2, commence à être de plus en plus recherchés. Et pour cela, il faudra attendre quelques mois. Je sais que j'en ai trouvé quelques-unes en boutique, notamment des Explorer 2 avec le cadran noir. Le cadran blanc est le plus recherché. J'ai également pu trouver des Air King dans certaines boutiques sur Paris. Après, tout dépend du stock qu'il y a et tout dépend de la chance aussi. En modèle classique, vous avez également la Sky Dwellers qui est un modèle très recherché. Il existe donc toute une spéculation tout autour de ces modèles. quand l'on voit que si on possède un des modèles rares, on peut le vendre deux fois, même voire trois fois son prix. Je prends exemple de la Nautilu chez Patek Philippe, mais également de la Daytona chez Rolex et des GMT chez Rolex. Quand on voit les différentes Rolex Daytona en boutique, ou que l'on voit que leur prix boutique est de 11 350 euros, il me semble, et que sur le marché secondaire, ce prix-là explose, où l'on peut en trouver entre 18 000 et 22 000 euros. Donc, ça fait x2. Ça laisse bien évidemment tous les passionnés de la marque déçus et tous les collectionneurs déçus. Mais également, les GMT Master 2 sont des modèles très recherchés. Donc, je veux parler des références 126-710. On peut voir que, notamment pour la Pepsi, il y a énormément d'attentes sur ce modèle. Ce modèle en boutique coûte 8 500 euros et que sur le marché secondaire, il coûte entre 15 000 et 20 000 euros. Selon l'État, ça laisse bien évidemment énormément de déçus. Au vu du temps d'attente qu'il y a pour certains modèles de certaines marques, énormément de personnes se font avoir par des faux modèles. Comme notamment sur certains sites de revente officielles, j'ai pu croiser de faux modèles et je sais que certaines personnes se font avoir. Et ce qui est assez problématique pour les marques, car les passionnés et les connaisseurs se font avoir. Même certains qui sont considérés comme des experts se font avoir. Ne vous faites pas avoir, vérifiez toujours que ce modèle soit authentique. Allez chez un expert qualifié et demandez-lui si la montre est authentique. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était une courte vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément. Ciao !